Michel Audette, que vous connaissez bien, qui est sénatrice indépendante. Bonsoir, Michel. Oui, à vous. Avec vos deux filles derrière vous, on les salue. Bonsoir. C'est quoi les noms de vos filles, Michel? Sushka et Awastia. Sushka et Awastia. Très bien. Michel, puis on s'est parlé souvent au cours des années de cette question très complexe. Mais aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on a l'impression que la parole a été libérée. C'est peut-être pas ça, parce qu'on entendait des gens re-raconter leur drame quand ils étaient enfants, les pensionnats, mais c'est peut-être que, enfin, les gens écoutent, en fait. C'est tellement bien dit. Je pense qu'on est rendu beaucoup plus réceptifs où on ne peut plus prétendre que c'est juste un petit moment à quelque part, puis c'est arrivé à pas grand monde. Où les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées, malgré qu'ici, au Québec, l'histoire est à refaire et on devrait la refaire ensemble dans nos écoles québécoises et écoles des communautés. Mais merci à ceux et celles qui ont osé nous écouter aujourd'hui. qu'il y a un autre exercice en profondeur. Ça, pour moi, c'est significatif. Bon. Michel Audette, quel est, pour vous, le meilleur chemin dans les prochaines années? On entend beaucoup, là, des gens dire, là, il faut un autre exercice en profondeur. Par exemple, la loi sur les Indiens, il faut enlever ça. Il faut revoir les relations entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral, les provinces. Il faut vraiment régler cette question fondamentale du territoire. Alors, quel est l'ordre du jour, selon vous, qu'on devrait faire, là? Alors, si j'avais des petits carrés sur chaque commentaire que vous avez mentionné, je serais en train de les cocher. Tout est important dans ce que vous avez mentionné, mais il ne faudrait peut-être pas avoir peur pour ceux et celles qui nous écoutent en disant, mon Dieu, c'est immense. Juste se rappeler qu'un citoyen québécois ou canadien a trois niveaux de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, alors que les Métis, les Inuits et les Premières Nations, on va avoir un ministère à Ottawa et peut-être un ministère dans la province ou le territoire. Alors, ce n'est pas du tout la même affaire. Ça va dépendre à qui on la pose aussi, la question. Comme maire, vous voyez, j'ai mes adolescentes avec moi, donc la question de l'éducation, de la pédagogie ou de l'éducation populaire, pour moi, ça a toujours été mon caribou de bataille ou l'équivalent d'un cheval de bataille. Alors, si on pouvait raconter la vraie histoire ou les vraies histoires dans nos écoles, je pense qu'on serait en train de célébrer au lieu de vous dire nos vérités. Mais c'est une étape qu'on doit faire. Puis moi, je me sens prête en tout cas, puis je lance le message aux Québécois et Québécoises, refaisons cette histoire-là, mais ensemble. C'est vraiment important ce que vous dites. Je me souviens, je vous avais appelé la veille d'un débat il y a quelques années, parce qu'on ne savait pas trop quelles questions poser aux chefs de parti pour aller au-delà de ce qu'on entend toujours. Puis vous m'aviez dit, il faut qu'avec les prochaines générations, on voit vos filles derrière, il faut qu'avec les prochaines générations, il y ait eu des ponts solides puis une compréhension avec les élèves non autochtones pour qu'eux, quand ils deviendront sénatrices, ministres, quand ils grandiront, les solutions vont apparaître plus naturelles, quoi. Exactement. Puis en quelques secondes, je rencontrais des jeunes étudiants de 10 ans du high school à Latuc, une école primaire anglophone. Et je leur ai dit, ça signifie quoi pour vous, être autochtone ou un autochtone? Les mots que j'ai entendus, culture, nation, c'était tellement beau, alors que quand j'étais enceinte de mon premier fils à l'âge de 20 ans, aujourd'hui j'en ai 50, donc 30 ans, les jeunes disaient sauvage, alcoolique, drogué, dépendant, le linge est sale, puis je me disais, j'espère que je n'entendrai pas la même chose. Alors ça, pour moi, ça m'a soulagée, mais c'est quand même 30 ans, alors que si de façon systématique on organisait une meilleure compréhension, je pense qu'on aurait des générations dans l'immédiat qui seraient encore beaucoup plus ouvertes que ceux et celles que je croise aujourd'hui. Donc éducation, ça c'est clair, c'est important. Je reviens au territoire, parce que fondamentalement, on revient à ça. Vous êtes sénatrice maintenant, on a vu il y a deux ans, les blocages de trains, les Wet'suwet'en, les traditionnels versus les conseils de banque. Est-ce que ça, quand même, Michel Audette, ne faudra pas s'attaquer à ça avant notre mort? Absolument, absolument, absolument. Les gens de plus en plus éduqués ou autodidactes, beaucoup plus présents sur les sphères publiques, sinon plus provoquants dans les réseaux sociaux, on va la prendre cette place-là. Les gens vont la prendre pour dire, on ne peut plus oublier que toutes les nations, elles n'ont pas cédé leur territoire, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours à la remorque, sinon même pas considérés quand il y a des projets économiques dans les régions ou tout simplement de la formation pour la main-d'oeuvre dans nos régions. Donc, je suis contente de voir, quand on voit le projet à Piuya, dans le territoire, le Nuttassinan, que ce sont aussi les municipalités, que c'est aussi la nation Innu et la Société d'État d'Hydro-Québec qui ont dit, bon, bien, on va faire des choses ensemble, alors qu'on aurait dû faire ça il y a des décennies, comme vont le faire les CRI, les Nescapi, les Inuits. Oui, et les CRI, d'ailleurs, qui ont été précurseurs au Québec, qui sont peut-être un des modèles, il y a eu la convention de l'abbé James qui a fait que... Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, Michel Audet, une responsabilité dans la gouvernance autochtone, chez les leaders autochtones, pour que ces dossiers-là avancent plus vite aussi? Je vais vous dire sincèrement, je suis convaincue que nous sommes responsables, mais que le système et sa structure qui est rigide et difficile et qui ne répond pas à une réelle gouvernance, comment on la voit et comment on va arrimer gouvernance occidentale ou gouvernance de la Première Nation ou des Inuits ou du peuple métisse, c'est là ou des fois qu'il va y avoir amour-haine ou difficulté. Là, on a des pouvoirs délégués d'Ottawa si on n'a pas signé des ententes ou si on n'a pas de traité moderne, et ainsi de suite. Alors, ça peut sembler difficile, mais de là l'importance que si un gouvernement accepte de parler de nation à nation avec une communauté ou une nation, il faut penser comment nos modèles de gouvernance, on veut les animer et les honorer au quotidien. Voilà, Michel Audette, merci de nous avoir parlé. Merci à vos deux filles qui sont derrière. Au revoir, bonne journée. Au revoir, Yami.